L'igname et la patate douce d'Afrique de l'Ouest symbolisent souvent la prospérité, la richesse et même la fertilité. Également utilisés dans les soins traditionnels, ces tubercules constituent la base de l'alimentation de pays comme le Nigeria. Réduites en pâtes, moulues, bouillies ou frites, les ignames constituent une denrées alimentaires de choix dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais les conditions de culture dans la ceinture de l'igname, allant de la Guinée au Cameroun, se détériorent alors que les prix des autres produits de base montent en flèche. Avant, la façon dont ils cultivaient était différente. Le sol est mauvais maintenant. Le sol était bon et la terre était bien nivellée dans le passé. Lorsque les agriculteurs plantaient de l'igname, l'igname germait rapidement. Mais aujourd'hui, la qualité du sol s'est dégradée, donc nous utilisons des pesticides pour tuer tous les champignons qui affectent les plantations d'igname. Pour pallier à la perte de production de l'igname, le Dr Ranjana Bhattachararji, génicienne moléculaire de l'Institut international d'agriculture tropicale, espère changer les choses en aidant à créer des plantes plus résistantes et plus adaptées aux changements climatiques. Si vous voulez améliorer la culture, vous devez faire du séquençage de génomes pour comprendre que les gènes des traits ciblés comme la résistance aux maladies, la qualité, etc. sont disponibles. J'ai donc décidé de travailler sur l'igname pour réellement changer son statut de culture orpheline en culture mieux valorisée. Docteur Bhattacharji affirme que le séquençage des génomes pourrait aider les agriculteurs ouest-africains, producteurs d'environ 90% des ignames dans le monde, à améliorer leur rendement, ajoutant qu'une fois les résultats publiés, d'autres travailleront à les appliquer. Nous allons essayer de prendre ces gènes et de les transférer, puis la qualité s'améliorera. Les préférences des consommateurs s'amélioreront et le rendement s'améliorera, ce qui conduira finalement à la sécurité alimentaire, pas seulement au Nigeria, mais aussi en Afrique de l'Ouest, où l'igname est cultivée. Stimuler la production des cultures locales est particulièrement nécessaire en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde. Par conséquent, certains grands pays producteurs ont décidé d'exporter moins de produits vivriers. Par ailleurs, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bloqué les exportations de céréales et de graines de tournesol de ce pays. C'est parti. 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 C'est parti.